Bonjour, Marc-André Mercier, conseiller Récit National Mathias Technologies. Nous en sommes rendus à notre cinquième défi, la barrière de sécurité. L'objectif avec Scratch, c'est de faire bouger notre robot pour faire ouvrir une barrière lorsqu'un objet arrive devant. Si on veut qu'il répète à l'infini, à chaque fois qu'il y a un objet qui arrive, on veut que la barrière ouvre. On veut qu'il y ait un délai entre l'ouverture et la fermeture. Donc, l'objet arrive, la barrière ouvre, un délai d'un certain nombre de secondes, l'objet va passer et ensuite de ça, la barrière va refermer par elle-même. Je vous ai mis un schéma du robot que moi j'ai construit pour la barrière, c'est à vous autres à voir comment vous allez le construire. Puis également, idéalement, lorsque vous allez faire votre robot, l'installer sur un bloc ou encore sur le socle de téléchargement, si vous l'avez imprimé avec l'imprimant 3D parce que les roues vont vous servir à faire lever et faire baisser la barrière. Puis, il faut absolument que les roues soient surélevées. Donc, soit vous placez votre robot sur un petit bloc ou encore, comme je l'ai dit, sur la base de téléchargement. Je vous présente les blocs que vous allez utiliser pour faire votre programmation. Donc, dans l'option pour les capteurs, donc sensing, on va avoir besoin du bloc pour être capable d'effacer la mémoire pour ce qui est du détecteur d'obstacles. Ensuite de tout ça, on va aller chercher le détecteur d'obstacles pour le mettre en fonction, donc à ON. Et on va aussi avoir un bloc de condition, donc lorsqu'on détecte un obstacle n'importe où, qu'est-ce qu'on va avoir. Compte tenu que c'est les roues qui vont bouger pour faire ouvrir et fermer la barrière, on va venir dans Drive, puis on va venir utiliser le bloc Forward, donc pour avancer ou reculer. On va jouer avec le nombre de secondes puis la vitesse, donc ce sera vous autres à ajuster ces paramètres-là. Et finalement, dans l'option contrôle, on va mettre un bloc d'attente, on va également mettre une boucle à l'infini et également une boucle de conditions. Donc ça, c'est ce que vous allez avoir à utiliser, donc l'ensemble des blocs que vous allez avoir à utiliser pour faire ouvrir et fermer votre barrière. C'est à vous autres d'aller placer dans la bonne séquence. Je vous suggère de ne pas construire votre barrière tout de suite, lorsque vous allez faire vos premiers tests, faites-les sans la barrière, parce que si jamais vous ajustez mal le temps d'ouverture puis de fermeture, la barrière va faire plus qu'un tour, puis là, votre robot va bouger un peu partout. Donc faites vos premiers tests pour ajuster votre temps et votre vitesse sans la barrière, puis ensuite de ça, vous pourrez ajouter la barrière une fois faite. Puis une fois que vous avez fait ça, quand vous aurez réussi, vous pouvez ajouter peut-être faire allumer les lumières pendant que la barrière est ouverte, faire faire des sons quand ça ouvre ou ça ferme, donc ce sera à vous autres à vous amuser pour ajouter des blocs dans votre défi. Donc amusez-vous bien!